Alors on va refaire ce qu'on avait fait dans plusieurs vidéos. On va commencer par définir ici une fonction vectorielle de position qui va définir un chemin. Donc c'est un chemin que je vais noter C. Et en fait il est défini par cette fonction vectorielle de position R de T. On va le faire de manière tout à fait générale. C'est X de T dans la direction du vecteur I plus Y de T dans la direction du vecteur J. Voilà. Et on va préciser que le paramètre T varie entre A et B. Voilà. Donc ça on avait vu que ça décrivait un chemin dans une courbe dans le plan XY. Donc je peux la dessiner d'ailleurs. Alors je vais tracer mes axes. Voilà. Ça c'est l'axe des X. Ça c'est l'axe des Y qui sont chacun portés par un vecteur unitaire. Ici c'est I et ici c'est J. Alors pour la valeur T égale A, on va dire que par exemple je suis ici. T égale A, je suis là. Et quand je fais variété, je décris une courbe qui peut être par exemple ressemblée à ça. Et j'arrive ici à ce point-là qui est l'extrémité finale, qui est le point qu'on atteint pour la valeur T égale B. Voilà. Alors donc, dans ce cas-là, le sens de parcours, on va de cette extrémité obtenue pour la valeur T égale A jusqu'à cette extrémité obtenue pour la valeur T égale B. Donc on se déplace dans ce sens-là. Voilà. Alors pour te rappeler rapidement, pour définir un chemin de cette manière-là, en fait, on part de cette fonction vectorielle. Ici, par exemple, pour la valeur T égale A, on a un vecteur qui est comme ça. Voilà, c'est le vecteur R de A qui a une extrémité. Tous les vecteurs partent de l'origine. Donc on regarde juste l'extrémité finale et l'extrémité finale arrive en ce point. Et en fait, quand la variable T varie, eh bien, le vecteur varie aussi, mais il termine toujours sur ce chemin. Son extrémité finale est toujours un point de ce chemin. Donc par exemple, on a aussi le vecteur R de B qui va être ce vecteur-là, comme ça. Voilà. Bon. Enfin, je ne vais pas trop insister là-dessus. Ça, c'est de la révision. On l'a fait dans plusieurs vidéos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la même courbe, mais parcourue dans le sens inverse. Alors ça aussi, on l'a déjà fait. Donc je vais l'appeler ici, celle-là. Ça va être moins C. Et je vais la définir par une fonction vectorielle aussi. Mais je vais la définir. Alors je vais garder la lettre R. Je change de couleur, donc il n'y aura pas d'ambiguïté. La fonction vectorielle associée à ce chemin moins C, je vais la définir à partir des mêmes fonctions X de T et Y de T, mais en faisant un changement de variable, en fait, un changement du paramètre T. Donc ça va être ça, X de A plus B moins T, dans le sens du vecteur Y, plus Y de A plus B moins T, dans le sens du vecteur J. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les deux dernières vidéos. Eh bien, cette fonction vectorielle-là, elle va décrire un chemin qui va avoir exactement la même forme que ce chemin-là, mais parcouru dans le sens inverse. Alors je peux le dessiner aussi, je vais essayer de faire les choses à la même échelle à peu près. Voilà, mon axe des Y, ça c'est l'axe des X. Donc ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y, voilà. Alors quand je suis, donc je n'ai pas précisé mes T, il faut que je le précise, T varie ici aussi entre les valeurs A et B. Donc quand je suis à T égale A, eh bien la coordonnée X, c'est X de A plus B moins A, c'est-à-dire X de B. Et la coordonnée Y, c'est Y de A plus B moins A, c'est-à-dire Y de B. Donc finalement, quand T est égale à A, je suis au même point, je suis en ce point-là, que je vais placer ici, puisque je suis au point de coordonnée X de B, Y de B. Donc ça, c'est pour T égale A. Et ensuite, quand je varie, eh bien tu peux revoir les vidéos, en fait je décris ce chemin, exactement le même chemin que tout à l'heure, mais dans le sens inverse, et j'arrive à ce point-ci pour la valeur T égale B. Alors pour la valeur T égale B, ce point-là, il a coordonnée X de A plus B moins B, c'est-à-dire X de A, et Y de A plus B moins B, c'est-à-dire Y de A. Donc on est bien ici au même point de coordonnée X de A, Y de A, qui est ce point-là. Donc voilà, finalement, pour T égale B, eh bien on est arrivé à l'extrémité finale, qui coïncide avec l'extrémité de départ du premier chemin. Donc voilà, on se retrouve vraiment avec deux chemins qui ont exactement la même forme. Tu peux penser à une route qu'on parcourt dans un sens, qui est par exemple dans ce sens-là, mais on peut aussi la parcourir dans l'autre sens, c'est ce qu'on fait ici. Voilà, donc dans ce cas-là, on part de ce point et on arrive à cette extrémité-là. Donc là, de la même manière, on peut regarder ça. Là, en fait, le vecteur R de A, ce sera ce vecteur-là, je vais le tracer en pointillé, ça c'est le vecteur R de A, et puis le vecteur R de B, eh bien c'est celui-là. Ce vecteur-ci, R de A, termine au point de coordonnée X, B, Y, B, et puis ce vecteur-là, R de B, termine au point de coordonnée X, A, Y, A. Voilà. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est se donner un champ vectoriel. Alors, je vais définir un champ vectoriel tout à fait général, donc c'est quelque chose de ce genre-là, une fonction vectorielle des points du plan, donc des coordonnées X et Y. Je vais la définir comme ça, c'est une certaine fonction scalaire dépendant des coordonnées X et Y dans le sens du vecteur Y, plus une autre fonction scalaire Q des variables X et Y dans le sens du vecteur J. Donc ça, tu peux te représenter ce que ça veut dire. À chaque fois que tu choisis un point du plan, donc par exemple, ici, ce point-là, il a une certaine abscisse et une certaine ordonnée, on calcule P avec ses valeurs de X et de Y, Q avec ses valeurs de X et de Y, et on obtient une combinaison linéaire des vecteurs Y et J. Donc on obtient en fait un vecteur qui est le vecteur associé à ce point-là. Alors par exemple, il va être comme ça. Donc là, je peux faire ça, je vais faire ça au hasard, dans tous les points de mon plan. Donc là, par exemple, j'ai des vecteurs comme ça. Voilà. Bon, je pourrais en dessiner aussi dans les autres cadrans. Ce n'est pas très important parce que de toute façon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les vecteurs qui vont s'appliquer au point de notre courbe. Donc en fait, par exemple, en ce point-là, je vais avoir, disons, un vecteur qui est comme ça. En ce point ici, je vais avoir, par exemple, un vecteur comme ça. Enfin là, je dessine au hasard, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on a ce champ vectoriel qui est associé à chaque point du plan à un vecteur, mais nous, on va s'occuper uniquement des vecteurs qui sont associés au point de notre chemin. Donc par exemple, là, comme ça. Et puis là, ici, quand j'arrive à B, j'ai un vecteur qui est comme ça. Voilà. Alors on va maintenant regarder ce champ vectoriel dans le cadre avec notre autre chemin. Puis là, je vais tracer uniquement les vecteurs qui partent, qui sont associés au point de mon chemin. Donc là, j'ai, par exemple, celui-là. Ce sont les mêmes qu'ici, évidemment. Donc en ce point-là, je vais avoir un vecteur comme ça. En ce point-ci, je vais avoir un vecteur comme ça. En ce point-là, j'aurai un vecteur comme ça. Voilà. Et puis en ce point-là, je peux le rajouter, j'aurai un vecteur, disons, comme ça, ici aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais me poser un peu la même question que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente avec des fonctions scalaires. Quand je fais l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel le long d'un chemin, est-ce que cette intégrale curviligne va dépendre du sens dans lequel on parcourt le chemin ? Alors, en fait, concrètement, ça veut dire est-ce que si je fais cette intégrale curviligne le long du chemin C de F scalaire dR, est-ce que je vais obtenir le même résultat que si je fais l'intégrale curviligne le long du chemin moins C, donc c'est celui-là, le même parcouru dans le sens inverse, du champ vectoriel scalaire dR ? Alors voilà, ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc, pour l'affronter, je vais commencer par rappeler un petit peu ce que c'est que cette expression-là, en fait. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est en chaque point de notre chemin, par exemple, si je me mets ici, je vais avoir un vecteur, comme ça, et en fait, ce qu'on va faire, c'est le produit scalaire de ce vecteur F, cette force F, enfin, de ce vecteur F, par le petit élément de déplacement sur le long de la courbe, que j'appelle DR. Voilà. Alors, si tu te souviens, ce que c'est que le produit scalaire, eh bien, ça correspond à calculer l'intensité de la norme de mon vecteur dans le sens du déplacement DR, la norme du vecteur F dans le sens du déplacement DR, multipliée par l'intensité, enfin, la longueur du déplacement. Je vais faire un petit dessin un peu plus gros, en fait, je vais zoomer sur cette partie-là, parce que ce sera un peu plus clair. Je vais le faire ici. Donc, disons que, voilà, ça, c'est la partie, ici, de ce chemin. Et donc, j'ai regardé, ici, un point particulier de ma courbe. En ce point-là, j'ai un vecteur F qui est comme ça, et un petit élément de déplacement DR qui est comme ça. Donc, ça, c'est F, et ça, c'est DR. Alors, quand je fais le produit scalaire, en fait, je vais donc regarder la contribution de F dans le sens du déplacement. Donc, en fait, ça revient à projeter, à projeter ce vecteur-là sur le vecteur DR, sur la droite qui porte le vecteur DR. Donc, en fait, ce produit scalaire, il mesure la contribution, enfin, combien F contribue au déplacement DR. Si tu n'es pas convaincu par tout ça, retourne voir les vidéos sur le produit scalaire. Alors, là, on peut remarquer une chose, c'est que la projection de F sur la droite qui porte DR va dans le même sens que DR. Donc, en fait, ici, le produit scalaire va être positif. Par contre, quand on parcourt ce chemin dans l'autre sens, donc là, je peux faire exactement le même dessin, mais dans l'autre sens. Ici, en ce point-là, le même que tout à l'heure, j'ai un vecteur F qui est toujours le même, il est orienté comme ça, puisque le vecteur F associé à ce point dépend uniquement des coordonnées de ce point. Il ne dépend pas de la valeur de T, il dépend des coordonnées X et Y. Donc, ça, c'est le vecteur F. Et par contre, ce qui se passe, c'est que le vecteur DS, cette fois-ci, c'est donc un déplacement infinitésimal le long de cette trajectoire, mais cette fois-ci, on le fait dans l'autre sens. Donc, ici, le DR, c'est cet élément-là, il est dirigé dans l'autre sens. Voilà. C'est ça qui va tout changer, parce qu'ici, quand je fais la projection sur la droite qui porte DR, eh bien, on voit qu'elle va dans le sens inverse. Donc, ici, on va avoir un produit scalaire négatif. Voilà. Donc, ça, c'est une différence importante. Et en fait, ça fait penser que probablement, ces deux quantités-là, ces deux intégrales curvilignes, elles sont opposées l'une de l'autre. Donc, en fait, on va avoir égal, cette intégrale le long du chemin C va être l'opposé de l'intégrale le long du chemin moins C. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de montrer. Maintenant, on va essayer de le montrer par le calcul. Donc, on va d'abord calculer cette intégrale le long du chemin C et ensuite calculer l'intégrale le long du chemin moins C. Voilà. Alors, on va commencer par calculer cette intégrale-là. Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, la première chose à faire, c'est d'exprimer DR. Dans notre cas, ici, c'est R. Donc, DR, on va l'écrire comme ça. Alors, je vais changer de couleur. DR. Eh bien, ça va être DR sur DT, d'abord. DR sur DT, c'est la dérivée de R par rapport à T. Donc, c'est X prime de T dans le sens du vecteur Y, qui est la dérivée de X par rapport à T, plus Y prime de T dans le sens du vecteur J. Ça, c'est la dérivée de Y par rapport à T. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu déjà dans plusieurs vidéos. Du coup, on va pouvoir écrire que DR, on va tout simplement multiplier par DT. Donc, la différentielle DR, ça donne X prime de T DT dans le sens du vecteur Y, plus Y prime de T DT dans le sens du vecteur J. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir calculer ce produit scalaire de F par DR, puisqu'on a exprimé nos deux vecteurs dans le même repère. En fait, on a des composantes selon le vecteur Y et selon le vecteur J. Donc, on va pouvoir calculer ce produit scalaire. Donc, je vais le faire ici. C'est le produit des composantes selon le vecteur Y plus le produit des composantes selon le vecteur J. Je le rappelle à chaque fois. Donc, c'est P de XY fois X prime de T DT plus le produit des ordonnées, on va dire, qui est Q de XY fois Y prime de T DT. Voilà. Donc, maintenant, cette intégrale-là, je vais la réécrire ici. L'intégrale le long du chemin C de F scalaire DR, eh bien, c'est l'intégrale le long du chemin C de cette expression-là. Alors, je vais la réécrire en simplifiant un certain nombre de choses. Déjà, puisqu'on est sur notre chemin, on est sur ce chemin-là, donc, les coordonnées X et Y, ce sont, en fait, des fonctions de T. C'est X de T et Y de T. Donc, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Je vais faire ce changement-là. Donc, je vais avoir l'intégrale de P de X de T Y de T fois X prime de T fois DT plus Q. Là, je vais faire pareil. Je vais remplacer X et Y par X de T et Y de T puisque je suis sur le chemin fois Y prime de T DT. Voilà. Alors, là, j'ai une expression où la seule variable, c'est T. Donc, je vais pouvoir maintenant nommer les bornes de l'intégration. Donc, on a parcouru le chemin C qui commence à la valeur T égale A et qui termine à la valeur T égale B. Donc, on va intégrer pour T qui va de A jusqu'à B. Voilà. Alors, je peux même faire une petite simplification qui est pas mal. C'est qu'en fait, je peux factoriser des T. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, là, ça, ça s'en va puisque je le factorise. Voilà. C'est exactement la même chose. Simplement, ça a le mérite de regrouper ces éléments-là en une seule fonction qu'on va intégrer par rapport à T. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une expression qui est compliquée à écrire comme ça mais, en fait, elle est tout à fait calculable. On l'a déjà vu plusieurs fois puisque c'est une intégrale simple définie à calculer entre deux valeurs A et B. Alors, maintenant, on va faire la même chose, le même calcul mais le long du chemin moins C. Donc, je vais rappeler la paramétrisation. Donc, je vais reprendre ça. Je vais copier ça. Voilà. Donc, ça, c'est la paramétrisation du chemin moins C. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est calculer la différentielle dR. Donc, j'ai d'abord dR. Je vais calculer d'abord dR sur dt, la dérivée de R par rapport à T. Et là, il faut que je calcule la dérivée de cette expression-là dans le sens du vecteur I plus la dérivée de cette expression-là dans le sens du vecteur J. Et en fait, comme dans la dernière vidéo, c'est là où les choses vont changer parce que quand je dérive ça, je suis obligé d'appliquer la règle des fonctions composées puisque je n'ai pas une fonction uniquement de T, mais d'une combinaison linéaire de T, d'une fonction de T à l'intérieur. Donc, je vais d'abord dériver A plus B moins T par rapport à T, ce qui me donne moins 1. Et ensuite, je vais multiplier par X prime de A plus B moins T. Et ça, c'est dans le sens du vecteur I. Ensuite, ça va être exactement la même chose ici. Quand je vais dériver Y prime, je suis obligé d'appliquer la règle des dérivations des fonctions composées. Donc, je vais avoir ici moins Y prime de A plus B moins T. Et ça, c'est la composante dans le sens, dans le long du vecteur J. Voilà. Donc, finalement, je vais enlever ça. Donc, la dérivée de r par rapport à T, c'est moins X prime de A plus B moins T dans le sens du vecteur I moins Y prime de A plus B moins T le long du vecteur J. Voilà. Donc, ça, je peux en déduire, comme tout à l'heure, la différentielle dR. Alors, dR, c'est... Je vais multiplier par DT. Donc, c'est moins X prime de A plus B moins T fois DT dans le sens du vecteur I moins Y prime de A plus B moins T fois DT, pardon, plus... dans le sens du vecteur J. Pardon. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer le produit scalaire F fois DR. Je vais le faire en dessous. Donc, F scalaire DR. Là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais multiplier les composantes. Donc, je vais avoir P de XY fois moins X prime de A plus B moins T DT. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est moins P de XY fois X prime de A plus B moins T DT. Voilà. Ça, c'est le produit des abscisses. Maintenant, je vais ajouter le produit des ordonnées. Donc, là, ça va être moins Q de XY facteur de Y prime de A plus B moins T DT. Là, j'ai fait exactement le produit de cette expression-là par Q de XY. Voilà. Alors, ça, c'est l'expression de ce produit scalaire-là en fonction des coordonnées selon les vecteurs I et J. Maintenant, si je veux faire l'intégrale le long du chemin moins C de ça, donc, ça me donne l'intégrale le long du chemin moins C de ça. D'accord ? Alors, maintenant, bon, je peux mettre des parenthèses. Ce sera plus joli. Je peux faire un certain nombre de choses. Comme tout à l'heure, comme on est sur le chemin X et Y, je peux les remplacer par les valeurs correspondantes, ici. Donc, là, je vais le faire, ça. Je vais écrire que c'est, alors, égal à l'intégrale le long du chemin moins C de... Alors, je garde mes crochets. Moins P de X. Alors, X, c'est X de A plus B moins T. X de A plus B. Moins T. Et de Y de A plus B moins T. Voilà. Multiplié par X prime de A plus B moins T. Fois DT. Alors, je vais factoriser les DT. Je vais les écrire à la fin. Donc, je vais, en fait, fermer le crochet ici et multiplier tout par DT. Ici, donc, je vais avoir moins Q de X de A plus B moins T aussi. X de A plus B moins T. et de Y de A plus B moins T. Multiplié par Y prime de A plus B moins T. Voilà. Et là, donc, si tu redéveloppes, tu retrouves exactement cette expression-là. Alors là, déjà, je peux... J'ai exprimé... J'ai une expression qui dépend que de la variable T. Donc, je vais pouvoir fixer les bornes de l'intégration. Donc, ça, c'est une intégrale que je vais calculer pour la valeur T qui va, donc, de A jusqu'à B. Voilà. Comme tout à l'heure. Bon, tu dois avoir déjà une idée de ce qu'il faut faire maintenant parce qu'on a déjà fait ça dans la vidéo précédente. Alors, en fait, je vais faire un changement de variable. Je vais ici poser... Je vais prendre une variable que je vais appeler U. Et U, ça va être, en fait, A plus B moins T. Donc, en fait, c'est cette expression-là que je vais changer. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi et celle-là aussi. Alors, ce que je peux faire, déjà, c'est calculer DU. DU, avec ce changement de variable, c'est moins DT. Ça, pour t'en convaincre, il suffit que tu dérives. Tu écris la dérivée de U par rapport à T. Donc, c'est DU sur DT. Ça fait exactement moins 1. Donc, après, tu peux multiplier par DT et tu obtins exactement cette expression-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais réécrire mon intégrale curviline. Donc, c'est l'intégrale le long du chemin moins C de F scalaire DR. Et donc, je vais la réécrire en fonction du paramètre U, maintenant. Alors, la première chose que je peux faire, c'est calculer déjà les bornes d'intégration. Ici, j'ai T qui varie de A à B. Il faut que je regarde de combien, de où à où variera U. Donc, on va déjà calculer ça. Quand T est égal à A, eh bien, on avait déjà vu ça dans la dernière vidéo. U, c'est égal à A plus B moins A. Donc, c'est égal à B. Et quand T est égal à B, eh bien, U est égal à A plus B moins B. Donc, A. Voilà. Maintenant, je vais réécrire cette expression-là en fonction de la variable U. donc, les bornes d'intégration. Alors, U va aller de B, ça, c'est la valeur de U quand T est égal à A, jusqu'à la valeur de U quand T est égal à B, c'est-à-dire A. Voilà. Ensuite, je vais réécrire cette expression à l'intérieur. Donc, je vais la réécrire comme ça. C'est moins P de X de U, Y de U. Là, j'ai tout simplement remplacé A plus B moins T par U. C'est ce que je vais faire partout. Multiplié du coup par X prime de U, moins Q de U, de X de U, pardon, fois Y de U, enfin, pas fois Y, c'est Q de X de U et Y de U, multiplié par Y prime de U. Là, je ferme le crochet et j'aurai multiplié ça par DT. Alors, il faut que je remplace DT par sa valeur en fonction de DU. Alors, ici, j'ai DU qui est égal à moins DT, ça veut dire que DT sera égal à moins DU, évidemment, multipliant tout par moins 1. Donc, ici, je vais avoir, il faut que je multiplie ça par moins DU, donc je vais mettre le moins devant, et ici, je vais avoir DU. Voilà. Donc, ça, c'est à part. Alors là, j'ai pas mal avancé, j'obtiens une expression qui est une intégrale définie. en fonction du paramètre U. Maintenant, je vais essayer de voir quelques simplifications. Donc, là, j'ai ce moins déjà, donc je vais pouvoir renverser l'intégrale, les bornes de l'intégration, et du coup, changer le signe. Donc, ça va être l'intégrale de A à B de cette expression-là en fonction de DU. Mais en fait, ce que je peux faire aussi, c'est factoriser ce moins 1 qui est là. Donc, si je factorise ce moins, je vais avoir un moins qui va sortir ici, et puis, donc là, je vais avoir que des plus, donc en fait, je vais le réécrire comme ça. Ça va être P de X de U, Y de U, multiplié par X prime de U, plus Q de X de U, Y de U, multiplié par Y prime de U. Le tout, multiplié par DU. Voilà. Donc là, on a obtenu une expression qui est tout à fait calculable, en fonction de la variable U qui varie entre A et B. Donc, je vais reprendre l'expression qu'on avait trouvée pour l'intégrale de ce champ vectoriel le long du chemin C. Alors, je vais la reprendre. Voilà, c'est cette expression-là. Je vais reprendre cette partie-là seulement. Voilà, tout ça. Je vais l'écrire ici. Donc, je remonte un petit peu. Ça fait un peu de manipulation, je suis désolé. Voilà, donc ici, ça, c'est l'intégrale le long du chemin C de F scalaire dR qu'on a exprimée de cette manière-là. Alors, si tu regardes, on a fait exactement le même raisonnement dans la vidéo précédente avec une fonction scalaire. En fait, cette intégrale-là, c'est exactement la même que celle-ci, sans compter le signe moins. En fait, si je prends cette expression-là et que je pose U égale T, eh bien, je vais obtenir exactement cette expression-là. Donc, finalement, on retrouve le résultat qu'on avait subodoré par l'intuition, c'est-à-dire que l'intégrale le long du chemin C de F scalaire dR, eh bien, c'est l'opposé de l'intégrale le long du chemin moins C de F scalaire dR. Voilà. Donc, contrairement à ce qui s'est passé dans le cas des fonctions scalaires, dans le cas d'une fonction scalaire, on avait vu dans la vidéo précédente que l'intégrale curviligne ne dépendait pas du sens de parcours du chemin. Par contre, dans le cas d'un champ vectoriel, l'intégrale curviligne dépend du sens dans lequel on parcourt le chemin. Et en fait, on a cette relation-là entre les deux. L'intégrale curviligne dans un sens, c'est l'opposé de l'intégrale curviligne dans le sens inverse. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu longue. Merci. 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 Merci.